Bonjour, je m'appelle Damien Poulin, je suis artiste peintre basé à Paris en France. Nous sommes ici dans mon atelier, qui est un atelier de pensée et de production digitales principalement, puisque la plupart de mes œuvres sont réalisées in situ dans des environnements architecturaux ou naturels. Ici, c'est plus un atelier pour réfléchir, dialoguer avec le client et produire des œuvres digitales. Mon travail est transversal, c'est-à-dire que j'ai une pratique qui est très ouverte à différents matériaux et catégories, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup au design, à l'architecture et à la géométrie en général, qui me permet d'appliquer mon style pictural, et surtout au travers de la couleur, sur différents matériaux et différents médiums. A propos de mon processus de création, il est assez logique et banal finalement, puisque mes projets ne sont pas forcément, comme je disais, réalisés dans mon atelier à Paris, mais dans des lieux qui sont souvent hors de la ville même. Ça peut être dans une ville européenne ou quelque part dans le monde. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je me renseigne un peu sur l'endroit où je vais devoir interagir. Donc ça peut être souvent des images que moi je vais prendre et je vais collecter une quantité d'images comme ça, que je vais glaner soit en ligne, soit sur place. Et de ces images, je vais récolter des détails. Ça peut être un détail architectural, un mot que je vais mettre en avant. Donc je vais passer du micro au macro, de passer du très petit détail au monumental pour la plupart du temps. Du temps qui passe, j'ai collecté une quantité d'informations qui est, pour elle, collectée dans des ensembles de carnets de croquis et d'esquisses qui me permettent par la suite de remettre ça ensemble. En fait, c'est comme si j'avais créé une espèce de cosmos, d'univers avec plein de petites étoiles, chaque étoile étant une idée et souvent elles se recoupent, elles se rejoignent pour créer un univers à soi. Un quartier avec des tours assez bétonnés en fait, assez urbains, béton. Donc j'ai habité dans ces quartiers où c'était très pauvre au niveau artistique, il n'y avait rien. Mes parents ne sont pas du tout dans l'art, donc je n'avais aucun référent artistique. Et la seule chose que je voyais dans la rue, c'était les publicités. Et surtout, au dos des panneaux publicitaires dans mon quartier. Derrière, il y avait des œuvres que je ne connaissais pas, je ne savais pas, mais j'ai appris plus tard que c'est des œuvres d'un artiste français très connu, Victor Vazarelli. Et donc depuis tout petit, je me suis dit, c'est intéressant de voir la seule couleur qu'il y avait dans la rue, c'était ces affiches publicitaires. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas forcément la pub, ce qui m'intéressait, c'était surtout les affiches qui avaient une proposition colorée, une proposition artistique. Et donc depuis tout petit, je sais que je veux faire ça sans savoir ce que c'est exactement. Je travaille beaucoup dans la rue et dans des quartiers et je veux vraiment insister pour réaliser des œuvres dans des endroits où il n'y a pas d'œuvres. En fait, je connais l'impact d'une œuvre sur des gens qui n'en voient pas ou qui n'en ont jamais vu dans leur famille ou au sein de leur milieu social. Donc je pars du principe que depuis tout petit, depuis l'enfance, on a collecté un ensemble d'images et d'informations. Et souvent, ce qui m'arrive, c'est qu'à l'âge adulte, j'essaye de revenir dans l'enfance puisque c'est vraiment cet âge d'insouciance et de curiosité qui était vraiment libre et que je trouvais vraiment particulièrement intéressant et foisonnant au niveau de la liberté surtout d'être et de la relation aux sensations surtout. Ce dessin, il fait partie d'une nouvelle série que j'ai réalisée pour la Villanoaille en France, dans le sud de la France. La Villanoaille m'a invité à réaliser une série de 10 bougies pour la marque Diptyque. Ce sont des œuvres uniques. Et c'est vrai que pour cette occasion, je me suis concentré sur un rapport à l'homme dans l'architecture parce que l'architecture de la Villanoaille est moderniste, donc elle est très structurée avec des angles très droits et aussi des angles arrondis. Mais ce qui m'intéressait là particulièrement, c'était surtout le rapport à l'humain dans l'architecture. Donc je suis revenu vers des bases plus primitives, on va dire, c'est-à-dire la symbolique de l'homme, de l'animal dans un format défini qui est celui rectangulaire pour le format papier. Sur les bougies, c'est un autre format, mais pour celui-ci, c'était le format rectangulaire. Donc ensuite, j'ai joué avec une série de deux couleurs qui me permet de créer une vibration par rapport à l'humain au sein d'un format défini. En fait, c'est la Villanoaille qui est une institution culturelle, c'est assez prestigieux en fait. C'était une maison qui appartenait à des mécènes français et en fait, c'était durant les années 30, en fait, la période des Bauhaus. Donc c'était un idéal où c'était des gens très riches qui invitaient des artistes à venir sur place pour créer. Et donc là, c'est la Villanoaille qui, pour les 100 ans, m'invite en lien avec la marque de bougies diptyques à créer, à peindre. En fait, elle est là, elle est là ici. Alors, je n'ai pas de préférence au niveau des matériaux puisqu'en fait, je m'adapte vraiment au lieu dans lequel j'interagis. C'est-à-dire que si j'ai à disposition un mur, un sol, je peux le peindre. Mais je peux aussi le recouvrir de textile selon mon envie, la disponibilité, le budget, voilà. Enfin, il y a plein de paramètres différents, mais je n'ai pas de matériaux de prédilection. Ça peut être de la peinture, du textile, des matériaux autres, de la poterie, du bois. Vraiment, j'ai une pratique très transversale et mon style géométrique et coloré s'applique sur tellement de différents matériaux. Et je pousserais même en disant que dans le futur, si je pouvais collaborer avec des artisans, des fabricants, des entreprises, des manufactures, pour créer des choses encore plus conséquentes, ça me satisferait même beaucoup plus. Je veux dire, je n'ai pas vraiment de matériaux de prédilection, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des matériaux qui ressortent plus que d'autres. Par exemple, le textile, on va dire qu'il y a quatre sections. Le textile, la peinture sur papier, la peinture sur mur et les performances. Mais c'est vrai que ce que j'apprécie quand même beaucoup, c'est la relation au papier, donc la peinture sur papier ou la peinture sur toile, qui me permet de voyager et de créer ces peintures que j'appelle peintures nomadiques, qui me permettent de créer des petits formats et de voyager, de pouvoir les montrer comme dans une espèce de galerie personnelle et portatile. En fait, depuis le début, comme j'ai une pratique qui m'a été imposée, puisque à cause du fait d'avoir un petit atelier, j'ai dû travailler tout de suite dehors, très rapidement. Donc j'ai utilisé la rue comme toile, comme support. C'est vrai que le mur s'est présenté comme le support préféré. Et en fait, ce mur, pour moi, est quand même synonyme d'une très grande ouverture au public. Puisque c'est vrai, en fait, souvent, je trouve les galeries d'art assez hermétiques, dans le sens où beaucoup de gens dans la rue ou autres de différents milieux ne vont pas forcément, ne pénètrent pas forcément dans les espaces de galeries. Et je trouve que l'espace public permet de créer des œuvres monumentales et ouvertes à tous. Donc c'est vrai que mon travail est plutôt... Enfin, on va dire... Donc mon travail est entre l'insignifiant et le monumental. Donc l'insignifiant dans le sens où je travaille à partir de détails tout petits que je glane au travers de mes voyages, de mes rencontres, de mes observations, que je retranscris en peinture ou en dessin. Et monumental, parce que souvent, j'extirpe ces détails pour les rendre un très grand format et les rendre surtout disponibles à un très grand public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !